Je reçois un appel que je fais en coaching avec un futur étudiant, puis il me donne ses objectifs, il veut investir en multilogement, il y a 100 000 de mise de fonds, puis il aimerait ça commencer en tant que propriétaire occupant, il aimerait aller vers un triplex ou duplex pour commencer, tout ça fait, tout va super bien. Puis là, elle me dit « oui, mais il n'y a aucune bande qui m'accepte, puis je ne comprends pas, peut-être ça, 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 ça. » Puis là, je commence à creuser un peu, puis je dis « écoute, écoute, avant qu'on se rende plus loin, on va faire un bilan financier, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, puis c'est quoi qui bloque. » Fait que là, on défile le dossier, regarde ça, 100 000 de mise de fonds, nice. Bon, on me dit qu'elle a une dette de 15 000 sur sa carte de crédit. Puis là, je suis comme « ok, ça peut passer, mais là, elle a aussi un accordé de comme 40 000$. » Puis elle a aussi un emprunt qu'elle a fait sur une marge hypothécaire, parce qu'elle a déjà une propriété au personnel de sa maison. Puis là, je suis comme « ok, mais combien de pourcentage qu'il y a ta carte de crédit, combien de pourcentage qu'il y a ta marge, puis là, elle me dit que sa carte de crédit roule autour de 19,99 %, etc. » Je suis comme « oui, mais ton 100 000$ que tu as là, avant même de penser à aller investir en immobilier, il faut absolument que tu règles tes grosses dettes avant. 19 % sur du 15 000$, ce n'est pas acceptable. Ça ne marchera pas. » Et les banques, elles regardent vraiment comment est-ce qu'il y a le profit de la personne qui va investir. Est-ce que cette personne-là est solvable pour investir ou non? Tu sais, la banque, elle va voir, tu as une dette de 15 000$, une autre de 20 000$, une autre de 30 000$ sur une marge. Elle s'en fout que tu ailles 100 000$, 1 million ou 5 millions dans ton compte de banque. Elle regarde est-ce qu'elle est capable de bien gérer ses dettes actuellement ou non. Si ton portefeuille d'investisseur est tout croche, oublie ça, le nombre d'argent que tu as, il faut que tu sois clean. Tu as une bonne cote, il faut que tu ailles tes dettes qui soient au moins éclairées. Puis là, ensuite, on embarque dans des parcours qui sont solides. Merci.